Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du Forex et plus précisément de la paire Euro-USD. Je vais vous montrer dans cette vidéo les deux meilleures stratégies à adopter pour trader cette paire et générer beaucoup de profits en utilisant notre indicateur personnalisé, le Magic Freecom. Si vous êtes déjà membre du canal Telegram ou si vous êtes déjà client du Magic Freecom, vous connaissez déjà ses stratégies, ce sont nos stratégies phares et qui permettent de générer pas mal de pips, pas mal de gains. Si vous ne connaissez absolument pas le Magic Freecom ou si vous voulez débuter en trading Forex, je vous conseille vivement de commencer avec la paire Euro-USD. Je vous conseille d'ailleurs de vous concentrer uniquement sur cette paire. Si vous voulez faire du scalping ou du day trading, en tout cas, concentrez-vous sur cette paire. Pourquoi ? Parce que c'est la paire best-seller, c'est la paire que tout le monde trade. Les banques d'investissement, les hedge funds, les traders professionnels, etc. Tout le monde traite l'Euro-USD, ce qui fait qu'il y a énormément de volatilité. Et de même, le spread, c'est-à-dire la commission que vient prendre le broker sur vos trades, est extrêmement faible sur l'Euro-USD, pour ne pas dire quasi-inexistant. Donc, il n'y a vraiment que des avantages à trader cette paire. Je rappelle que le Forex est ouvert 24h sur 24 du lundi au vendredi. Même s'il y a des horaires à privilégier, notamment les horaires d'ouverture des marchés européens et américains, vous pourrez trouver des opportunités sur l'Euro-USD toute la journée. Comme vous le voyez, moi, je suis en unité de temps 5 minutes. C'est mon unité de temps préférée. Pour ceux qui veulent faire du day trading, je vous conseille de prendre position en 5 minutes. Ceci étant dit, on va commencer avec la première stratégie, qui est la plus simple quand on débute en trading avec le Magic Freecom. C'est le suivi de tendance. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Magic Freecom, je rappelle rapidement les règles de cet indicateur, qui a été conçu pour être profitable, même si vous n'avez jamais fait de trading auparavant. Vous pourrez vous en sortir avec notre indicateur. Concrètement, vous avez les Magic Lines, qui sont les pointillés que vous voyez ici en bleu et en rouge. Quand la Magic Lines est en bleu, avec l'écrit taux achat, nous sommes en tendance acheteuse, donc en tendance haussière. On va donc privilégier que les trades à la hausse, d'accord ? Enfin, les opportunités à la hausse. Et quand la Magic Lines est rouge, ça signifie que nous sommes en tendance baissière. On voit l'écrit taux écrit vente dessus. C'est que nous sommes en tendance baissière. On va donc privilégier que les opportunités à la baisse, quand on fait du suivi de tendance. Et comment on va faire cela ? On va suivre les Magic Barres, qui sont les barres orange et verte que vous voyez. Je rappelle que les Magic Barres apparaissent automatiquement quand le prix effectue un rebond sur une zone de résistance, quand nous sommes en tendance haussière, et sur une zone de support, quand nous sommes en tendance baissière. Ce sont vraiment des zones stratégiques. Si ces zones sont cassées dans le sens de la tendance, alors on aura une continuité de tendance. Autrement dit, en tendance haussière, comme ici, dès qu'on voit qu'une Magic Barre orange apparaît, on peut programmer une alerte pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle barre apparaît. Vous pouvez également être averti quand la Magic Line change de tendance. Donc une Magic Barre orange apparaît en tendance haussière. On va donc venir placer un ordre en attente au-dessus de cette barre orange. En se disant que si le prix revient casser cette barre orange à la hausse, alors la probabilité d'une continuation de tendance haussière est très élevée. Notre ordre va donc se déclencher et on aura dans la majorité des cas un trade gagnant. Si le prix ne vient pas casser cette Magic Barre orange, alors notre ordre ne se déclenche pas et on ne perd pas d'argent là où un trader débutant aurait déjà perdu son placement. Je précise ici que nos stratégies fonctionnent avec des ordres en attente. Cela signifie que vous ne rentrez pas directement sur le marché, vous placez un ordre conditionnel au-dessus ou en dessous des barres qui se déclenche si et seulement si le prix revient pour casser cette barre. Cette stratégie se nomme la stratégie ABCD, revisité par mes soins. Regardez bien l'écran, il faut vraiment que le prix effectue un rebond. Il faut qu'il y ait un espace entre le prix et la barre qui se crée et que ce prix revienne à la charge pour casser cette barre à la hausse quand nous sommes en tendance haussière. Pareil également pour les barres vertes quand nous sommes en tendance baissière. Il faut que le prix effectue un rebond visible avec un espace entre la barre et le prix avant de revenir casser cette barre. Et à chaque fois, vous allez placer des ordres en attente en dessous des barres vertes et au-dessus des barres oranges dès que ces barres apparaissent. Et là, vous pouvez voir à l'écran que vous avez une multitude de trades gagnants que vous auriez pu prendre. Vous voyez bien, dès que la tendance est haussière, on a des magiques barres oranges qui apparaissent. Et à chaque fois qu'elles sont cassées, dans la majorité des cas, boum, on a une continuation de tendance haussière. Pareil, en tendance baissière, dès qu'une magique barre verte apparaît, boum, on a une continuation de tendance. Bien entendu, on ne peut pas avoir 100% de trades gagnants. C'est impossible d'avoir 100% de trades gagnants. Mais avec notre indicateur, vous aurez un taux de réussite aux alentours des 70%. Je vous laisse juger par vous-même sur EURUSD la quantité énorme de trades gagnants que vous auriez pu prendre en faisant uniquement du suivi de tendance. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait Bac plus 5 pour faire cela. Il vous suffit juste de suivre la tendance, de traîner les cassures de barres dans le sens de la tendance de fond. C'est aussi simple que ça. Et c'est la manière la plus simple de générer des profits. Comme vous le voyez, vous n'avez même plus besoin d'autres indicateurs comme la MACD, le RSI, le Stochastic ou les Bonneux Bollinger et j'en passe. Le Magic Freecom, c'est tout ce qu'il vous faut pour cartonner en trading même si vous n'avez pas de connaissances techniques. Maintenant que nous avons vu cette première stratégie de suivi de tendance, on va passer à la seconde stratégie qui est encore plus rentable que le suivi de tendance. Il s'agit du retournement de tendance. Alors, concrètement, avec un indicateur classique, il va être extrêmement compliqué de détecter un vrai retournement de tendance. Vous pouvez utiliser des croisements de moyenne mobile, la MACD, le RSI, etc. Vous aurez énormément de faux signaux. Et quand vous aurez des bons signaux, puisque vous aurez quand même des bons signaux avec ces indicateurs, ces bons signaux seront toujours en retard. Donc, dès que vous allez rentrer en position, vous serez déjà bien en retard par rapport au vrai point d'entrée. Et du coup, le prix peut se retourner sur vous avant d'atteindre votre take profit ou avant que ça vous soit profitable. Du coup, ce n'est pas rentable de trader les retournements de tendance. Si vous suivez les différentes vidéos YouTube, d'autres YouTubeurs, d'autres traders, etc., ils vous diront toujours que c'est compliqué de trader des retournements de tendance. Et bien, avec le Magic Freecom, ça va être totalement différent. Il n'a jamais été aussi simple de trader des retournements de tendance qu'avec le Magic Freecom. Alors, comment procéder ? Admettons que vous soyez ici en tendance baissière, d'accord ? Techniquement, il faudrait trader les cassures de barres vertes, ok ? En plaçant des ordres en attente en dessous de ces barres. Et bien, plutôt que de faire cela, vous allez tout simplement attendre l'apparition d'une barre orange, d'accord ? Donc, vous avez des barres vertes, et puis vous avez soudainement une barre orange qui apparaît. Dès que vous avez cette barre orange, vous allez placer un ordre en attente au-dessus de cette barre orange. Et si le prix, il vient pour casser cette barre orange à la hausse cette fois-ci, ça signifie que l'on a effectivement un retournement de tendance. La probabilité de retournement de tendance est très élevée. Bien entendu, si la barre orange, elle n'est pas cassée, et elle revient pour former de nouvelles barres, vous annulez le trade. Et dès que vous avez une nouvelle barre orange qui apparaît à nouveau, et bien, boum, vous allez placer un ordre en attente au-dessus. Et si cette barre est cassée, comme c'est le cas ici, alors, boum, on rentre dans une tendance haussière. Ça sera exactement la même chose quand on est en tendance haussière et qu'on veut trader un retournement à la baisse. Vous attendez tranquillement qu'il y ait une barre verte qui apparaît après une succession de barres orange, d'accord ? Dès que cette barre verte est apparue, vous allez placer un ordre en attente en dessous de cette barre verte en vous disant que si cette barre est cassée à la baisse, alors on enclenche effectivement une tendance baissière. D'ailleurs, le trade que l'on voit ici, c'est une opportunité que j'ai partagée sur le canal Telegram. Si vous êtes déjà membre, donc vous aviez suivi du coup mon signal, je vous avais expliqué juste là qu'il y avait une opportunité baissière sur EURUSD en graphique 5 minutes et que si la magique barre verte se ferait casser à la baisse, alors on passerait en tendance baissière. Du coup, j'avais conseillé de placer un ordre en attente en dessous de cette barre et c'est effectivement ce qui s'est passé par la suite. Le prix a effectivement fini par casser la magique barre verte et enclencher une tendance baissière et on est toujours actuellement en tendance baissière. Donc ici, on voit que le prix est bien remonté, mais vu qu'il n'y a pas de magique barre orange qui est apparue, ici il ne s'agit pas du coup de retournement de tendance, mais simplement d'un gros pullback. Ce qui signifie que le prix va très certainement redescendre à nouveau pour poursuivre cette séquence baissière. Donc du coup, on a vu l'exemple pour un retournement à la baisse. Du coup, cette stratégie est intéressante puisque vous pouvez choper de grosses vagues. C'est vraiment l'intérêt de cette stratégie, c'est de pouvoir surfer sur de grosses vagues. On peut avoir des vagues moyennes, on peut avoir des petites vagues, mais on peut avoir également de très grandes vagues. Par exemple, ici, on a eu une très longue vague, une grosse vague haussière juste là. Ce qui signifie que si vous seriez rentré ici, avec la première barre orange qui est apparue à la suite des barres vertes là, eh bien, dès que cette barre s'est faite casser, boum, on est rentré en tendance haussière. Et en plaçant un stop suiveur ou en rehaussant manuellement votre stop loss en dessous de chaque plus bas, eh bien, vous auriez pu surfer sur toute la tendance. Donc, c'est vraiment une stratégie très intéressante qui vous est partagée ici. Évidemment, comme vous voyez, certains retournements seront plus courts que d'autres. Donc, pour affiner, pour filtrer un peu plus vos trades, vous pouvez placer en une heure. Et en une heure, vous voyez du coup, visuellement, quelle est la vraie tendance de fond. Donc, en une heure, on voit qu'on avait une belle séquence haussière juste là. Et justement, là, on est en train de passer en tendance baissière. Là, on voit qu'on a une magique barre verte qui est juste là. Et on voit que le prix, il va repartir. Donc, si le prix vient casser la magique barre verte qui est ici, on va venir enclencher une bonne session baissière. Bien entendu, si cette magique barre verte n'est pas cassée, que le prix continue à la hausse, alors on va reprendre une tendance haussière. Mais là, je pense sincèrement qu'on va partir en tendance baissière. La magique barre verte ici va être cassée. Alors, par conséquent, il faudra privilégier ici que les opportunités à la baisse. Si vous prenez des retournements haussiers alors qu'en une heure, nous sommes dans une séquence baissière, les retournements haussiers en 5 minutes risquent de ne pas durer très longtemps et donc du coup, de ne pas être très profitables. Il faut donc trader vraiment que les opportunités baissières ici, tout comme on a vu ici en tendance haussière, que les retournements à la baisse n'ont pas duré très longtemps. Voilà, je suis repassé en 5 minutes et vous voyez que les séquences baissières, elles n'ont pas duré très très longtemps. Donc là, il valait mieux privilégier les retournements à la hausse. Et maintenant qu'on a vu que nous sommes passés en phase baissière en une heure, eh bien, on ne va chercher que des retournements à la baisse en 5 minutes. C'est aussi simple que cela. Voilà, donc ce sont vraiment les deux meilleures stratégies à adopter avec l'indicateur Magic Freecom. L'indicateur a vraiment été conçu pour que, même si vous n'avez aucune connaissance en analyse technique ou en trading, que vous puissiez trader en suivant tout simplement une stratégie élémentaire, mais terriblement efficace. Vous pouvez faire soit du suivi de tendance en trading les cassures de Magic Bar dans le sens donné par les Magic Lines, ou alors trading les retournements de tendance en trading les cassures d'une Magic Bar qui apparaît dans le sens opposé de la tendance actuelle. Et tout comme les suivis de tendance, avec un retournement de tendance, vous aurez un taux de réussite qui sera aux alentours des 70%. Donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez déjà le Magic Freecom en main, je vous invite à appliquer soigneusement ces stratégies, que ce soit sur EURUSD ou sur une autre paire de Forex, ou sur des crypto-monnaies, ou sur des indices, ou des matières premières. Ça fonctionne de la même manière. Si vous n'avez pas encore le Magic Freecom entre les mains, vous avez le lien en description de cette vidéo pour acquérir une licence à vie pour exploiter cet indicateur magique. Honnêtement, il est vraiment intéressant. L'essayer, c'est l'adopter. Vous n'aurez plus besoin d'aucun autre indicateur une fois que vous aurez celui-ci entre les mains. Je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage mes astuces, mes conseils, mes signaux, que ce soit sous les cryptos, les indices, ou les devises. Vous aurez de quoi faire avec mes conseils, et bien entendu avec le Magic Freecom. Une dernière précision avant de conclure. Placez toujours votre stop loss au dernier plus haut connu, ou au dernier plus bas connu. C'est très important pour ne pas vous faire éjecter du marché inutilement. Ici, par exemple, j'aurais placé mon stop loss ici. Ça fait un petit peu haut, mais c'est préférable pour être tranquille. Et par la suite, vous allez rabaisser votre stop loss au niveau de chaque nouveau plus haut ou plus bas qui se serait formé. Vous pouvez vous aider du coup des Magic Barres pour placer vos stop loss. Dès que vous avez une Magic Barre qui est cassée, vous allez placer votre stop loss en dessous du plus bas qui se trouve sous cette Magic Barre. Quand on est en tendance haussière et en tendance baissière, vous allez placer votre stop loss au-dessus du dernier plus haut qui se trouve sur la Magic Barre qui a été cassée. Tant que la Magic Barre n'est pas cassée, on ne peut pas valider un plus haut ou un plus bas. D'accord ? Voilà, donc c'est vraiment très important pour ne pas se faire sortir du marché. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de cash. Et en attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada